et bien bonjour à tous voilà on est sur notre web tv numéro 2 pour la spharm avec donc des infos aujourd'hui pour essayer de continuer à garder le lien avec tous nos amis médecins infirmières infirmières anesthésistes et soignantes tout le personnel soignant qui oeuvre tous les jours dans les hôpitaux et les cliniques en france pour essayer de lutter contre cette épidémie le confinement est toujours de rigueur voyez je suis dans mon bureau à l'hôpital pas de pas de studio de la spharm pour l'instant donc on continue nos web tv par par visioconférence donc aujourd'hui on a la chance d'avoir deux invités de marque dans la web tv on aura d'abord le professeur julien potecher des hôpitaux universitaires de strasbourg qui est également le président du comité acute et qui nous fera un retour d'expérience sur l'expérience de strasbourg dans cette crise qui ont été les premiers avec nous nous à être touchés et on aura aussi la chance d'avoir le professeur marc léon des hôpitaux universitaires de marseille qui est également le trésorier adjoint de la spharm et qui nous fera un petit compte rendu des éclaircissements et et des conseils sur les médicaments et thérapeutiques à mettre en place avec le covid 19 puisqu'il faisait partie aux conseils en santé publique voilà donc on va faire un petit tour rapide de ce qui se passe ailleurs dans le monde vous savez donc pour l'instant en europe l'italie montrerait peut-être des signes d'aplatissement de la courbe avec une réduction du nombre de cas et du nombre de décès tous les jours mais évidemment ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précaution parce qu'il faut attendre plusieurs jours pour être sûr que la situation se stabilise l'espagne vous l'avez vu malheureusement est très touchée et rattrape actuellement l'italie donc ça c'est assez inquiétant l'allemagne pour l'instant semble un peu retardé par rapport à l'espagne et à l'italie l'allemagne fait beaucoup de tests vous avez vu donc ils ont un nombre de cas très important mais une mortalité faible très probablement parce qu'ils ont beaucoup plus de tests que l'espagne l'italie ou nous bien sûr il y a également pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer par la suite en france il pourrait y avoir l'utilisation de ce tableau vous voyez c'est un tableau qui a été fait pour permettre d'avoir une idée puisqu'on a à peu près huit neuf jours de retard sur l'italie de ce qui pourrait se passer en france donc là je il est actualisé vous voyez si on part du 9 mars quand ils ont commencé le cloisonnement nous l'équivalent c'était le 18 mars en france vous voyez que les chiffres montrent qu'on suit à peu près la même ligne que l'italie donc au 22 mars j'avais fait une estimation pour le 31 mars donc vous voyez c'était 57000 et 4000 on est à peu près sur les chiffres réels qui sont en dessous 52000 et 3526 on n'est pas très loin de ce qui était prévu alors actuellement au 31 mars en italie ils sont à 105000 avec 12000 morts donc malheureusement on peut penser que d'ici quelques jours en 9 avril en france on devrait être aux alentours de 95000 cas avec 10000 décès voilà malheureusement les chiffres sont pas très rassurants mais bon l'extrapolation et malheureusement est juste pour l'instant en asie juste pour voir les pays qui sont en avance sur l'europe notamment la chine pouvait commencer à lever un tout petit peu le confinement à oubeille alors c'est une levée très partielle du confinement uniquement de la province autour de la ville de Wuhan ils n'ont pas levé pour l'instant le confinement à Wuhan ils n'ont pas repris les écoles donc ça va être un confinement très partiel il va falloir suivre ça de très près puisque effectivement si on arrive à avoir des informations suffisamment fiables de la chine on pourra savoir si ce confinement est un rebond de l'épidémie ou pas et ensuite eh bien il faudra voir si l'italie peut démarrer aussi des confinements pour avoir une idée de ce qui peut se passer en france évidemment la Corée elle continue à être peu touchée puisqu'elle qui teste beaucoup de monde et j'avais dit la dernière fois ils isolent les cas positifs mais il y a quand même eu mille nouveaux cas en l'espace d'une semaine en Corée donc même avec le confinement mais avec le test des patients positifs et le virus continue à se développer et de toute façon il faudra ça pour atteindre l'immunité de la population alors en France on va faire un tour rapide ensuite on aura donc que Julien Potecher qui nous donnera une idée de ce qui se passe dans le Grand Est donc pour l'instant dans le Grand Est il va nous dire il y avait quand même un nombre assez important de malades 844 malades en réanimation dans le Grand Est les Hauts-de-France beaucoup aussi avec 400 malades en réanimation la Bourgogne-Franche-Comté sont à 220 malades avec Dijon par exemple qui a 39 malades l'Auvergne-Rhône-Alpes commence à être bien impacté avec 583 malades 29 à Clermont-Ferrand qui a pris des malades de nord-est et 136 à Lyon pour une idée il n'y avait que 53 patients à Lyon il y a une semaine la région PACA ça monte aussi avec 287 malades en réanimation contre 175 il y a une semaine dont 69 à Marseille à la PHF dans le centre Val-de-Loire 115 malades en réanimation avec 40 à Angers mais Angers comme vous le savez a pris des malades de l'Est 63 malades en réanimation en Bretagne dont 27 en Rennes 137 en Normandie avec 20 à Rouen contre 3 la semaine dernière mais vous savez aussi que pareil Rouen a pris des malades de l'Est au même titre et puis de Paris bien sûr Rennes aussi même chose à Nantes où il y a 44 malades en réanimation contre 11 la semaine dernière et 116 dans les pays de Loire l'Occitanie ça monte en Occitanie 267 malades en réanimation dont 59 à Toulouse avec une arrivée de 6 patients de l'Est normalement aujourd'hui Montpellier à 45 patients avec des réanimations en périphérie qui se remplissent et notamment Perpignan vous savez un cluster à Perpignan avec 37 malades en réanimation au 31 mars à Perpignan donc avec 32 la semaine dernière donc Perpignan continue à être bien touché en Nouvelle-Aquitaine on est pour l'instant vous le savez plutôt épargné on a 182 malades en réanimation avec pour tout Bordeaux métropole 88 malades en point critique on a déjà pris des patients de l'Est on en prendra demain également le 3 avril donc voilà des patients qui vont continuer à arriver la Corse j'avais un peu oublié la Corse la dernière fois excusez moi donc la Corse 20 malades actuellement réanimation et l'Outre-mer nos amis d'Outre-mer qui pour l'instant ne sont pas très touchés mais qui voit quand même arriver des malades aussi avec 11 en réanimation en Guadeloupe 3 à La Réunion 15 en Martinique et 4 à Mayotte Mayotte dont la situation sera peut-être compliquée dans les prochains jours puisque le nombre de malades commence à monter sérieusement pas pour la réanimation mais au moins pour les soins conventionnels l'île de France vous savez situation particulièrement critique en île de France où malheureusement la capacité maximale des lits avec les lits augmentés pour la crise à plus de 2000 lits de réanimation par rapport aux 1000 existants précédemment et bien on est déjà à la limite de cette capacité avec 2110 patients qui étaient en réanimation au 31 mars au soir et continuent à arriver entre 80 et 100 malades par jour en réanimation donc là une situation très critique avec probablement nécessité d'évacuer des patients de l'île de France qui a déjà commencé vers la Bretagne mais probablement vers le sud-ouest et vers l'ouest dans les prochains jours car il ne semble pas y avoir une diminution nette du nombre d'admissions en réanimation pour l'instant en île de France. Donc voilà comme prévu nous sommes avec le professeur Julien Potecher du CHU de Strasbourg. On a la chance qu'il ait pu prendre un peu de temps pour venir nous faire un petit retour d'expérience de la situation de Strasbourg et de ce qu'il a vécu ces dernières semaines à Strasbourg. Je pense que ça va être enrichissant pour tout le monde. Écoute Julien à toi et merci beaucoup pour le temps consacré à informer tous les gens de la sphère. Merci beaucoup Olivier c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis de vous faire profiter de la petite expérience qu'on a eu peut-être quelques jours ou quelques semaines avant vous. Je vous propose de partager un diaporama qui illustrera peut-être un peu mieux ce que je pourrais vous dire et les circonstances auxquelles on a été confrontés. Alors il est en anglais parce que c'est un échange qu'on avait eu avec un certain nombre de médecins européens et chinois qui avaient traversé un petit peu la même crise, connu les mêmes problèmes et donc cet échange d'expérience s'était tenu il y a quelques jours et c'était en anglais. Donc ce que je souhaitais vous montrer et puis partager avec vous c'est la façon dont on a pu finalement augmenter très rapidement une capacité d'accueil de patients critiques avec un temps de préparation finalement assez court puisque vous le savez le Grand Est a été l'une des premières régions touchées par l'épidémie Covid et notamment pour ces patients les plus graves. Alors vous vous en souvenez sans doute cette épidémie dans le Grand Est elle a commencé dans le sud de l'Alsace à Mulhouse suite à une réunion en fait d'une église évangéliste à laquelle participaient environ 3000 personnes sur une période d'une semaine avec un taux de contamination et de contagion extrêmement élevé parce que sur les 3000 personnes présentes près de 1200 finalement ont été contaminées. Et donc assez peu de temps après cette réunion nos collègues du centre hospitalier de Mulhouse ont vu arriver très rapidement des patients qui présentaient une détresse respiratoire dont de très nombreux ont dû être hospitalisés en réanimation. Et donc sur leur conseil et après leur alerte on a commencé très vite à se préparer à pouvoir absorber cette vague, ce tsunami qui effectivement a mis assez peu de temps à arriver. Alors vous avez une vue ici un petit peu plus précise de la région Grand Est. Vous voyez un spot, un cluster épidémique autour de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Et assez rapidement en fait courant du mois de mars, eh bien les cas sont apparus un petit peu plus au nord de la région et notamment aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le premier patient a été hospitalisé le 3 mars. Et puis très rapidement, eh bien le processus épidémique s'est développé et vous voyez sur cette carte de Santé publique France qui date du 27 mars, eh bien que le nombre de cas accumulés dans la région Grand Est atteignait déjà pratiquement 3500 patients. Et ça se concrétisait également pour ce qui concerne les patients qui requéraient des soins intensifs, des lits de réanimation. Vous avez ici, je dirais, les plus grandes proportions de patients hospitalisés en France, avec bien sûr l'Île-de-France qui traverse actuellement une période extrêmement difficile. Et la région Grand Est qui ne connaît pas encore la décroissance attendue pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Et on voit ici, un petit peu plus tard, il s'agit ici d'une représentation du 1er avril, on voit ce cluster toujours particulièrement actif, avec Mulhouse, Strasbourg, Nancy et Metz, qui absorbent finalement la plus grande proportion de patients COVID réanimatoires. Alors finalement, comment est-ce que notre institution s'est arrangée pour faire face ? Comment est-ce que nous avons tâché de faire preuve d'inventivité pour pouvoir absorber cet afflux de patients ? Alors certains d'entre vous connaissent peut-être les hôpitaux universitaires de Strasbourg. C'est un hôpital qui est réparti essentiellement sur deux sites, l'hôpital de Haute-Pierre en haut à gauche et le nouvel hôpital civil en bas à droite. La capacité cumulée de ces deux sites représente à peu près 2100 lits, et dans lesquels il y avait, au début du mois de mars, 101 lits de réanimation physique, c'est-à-dire des box, des lits, mais seulement 80 de ces lits étaient staffés, notamment en personnel non médical. Et très rapidement, quelques semaines plus tard, on est passé à une capacité de 205 lits de réanimation physique dans des unités de surveillance continue, dans des salles de surveillance post-interventionnelles, avec au jour d'aujourd'hui 198 patients de réanimation hospitalisés, dont environ 80-85% sont des patients COVID positifs. Alors vous avez ici une représentation un petit peu plus précise de la région, et notamment la localisation des établissements privés avec lesquels nous avons collaboré dès le début de l'épidémie. C'est mis en place en fait une cellule de régulation territoriale sur notre groupe hospitalier de territoire, et très rapidement en fait nos collègues des établissements privés nous ont prêté main forte, ont pu obtenir en fait une autorisation de réanimation, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant de la part de l'ARS, et ont pu nous soutenir notamment au début de l'épidémie, soit en accueillant des patients COVID plus réanimatoires, soit en mettant à notre disposition des médecins, des infirmiers, des infirmiers anesthésistes, et ou du matériel. Il a fallu prendre en compte aussi les temps de transfert vers les centres hospitaliers de la région, et vous avez ici représenté les isochrones 60 minutes et 90 minutes, au départ de Strasbourg, et vous voyez qu'on peut joindre un certain nombre d'hôpitaux périphériques, qui eux aussi en fait ont admis un très grand nombre de patients réanimatoires, ont réouvert des lits de réanimation d'unités de surveillance continue. Alors pour se préparer, nous avons utilisé les outils, les outils qu'avait développé l'ASFAR, les outils qu'avait développé aussi l'ESIGME, et finalement en un temps très court, en moins d'une semaine, il a fallu d'une part qu'on se forme, à mettre et à enlever les équipements de protection individuelle, de faire un petit peu l'état de nos stocks, stock de respirateurs, stock de médicaments, et puis mettre en place une doctrine, une nouvelle organisation, multipliée par deux ou trois les colonnes de garde, d'internes, de médecins seniors, mobiliser les équipes afin d'obtenir une miscibilité entre les équipes d'USC et les équipes de réanimation, afin qu'il y ait un partage de connaissances et de compétences, et que très rapidement finalement les soignants soient à pied d'œuvre, pour accueillir et traiter dans de bonnes conditions des patients réanimatoires atteints de Covid. Là aussi, le service de l'équipe opérationnelle d'hygiène a fait un très gros travail de formation accélérée. Alors bien sûr, l'institution a diffusé des vidéos pour l'habillage, le déshabillage, et également des QR codes qui très rapidement peuvent être scannés avec un téléphone mobile, et montrer une vidéo qu'on regarde en une dizaine ou une vingtaine de secondes, de façon à bien être au point sur les procédures d'habillage, de déshabillage, et notamment de retrait des gants, qui peuvent être des moments un petit peu critiques. Et puis, très tôt, et ça nos amis chirurgiens l'ont parfaitement compris, il a fallu un petit peu reprioriser les activités, l'activité chirurgicale réglée bien sûr, mais également l'activité chirurgicale urgente ou semi-urgente, et ça, ça a paru très tôt comme une évidence, puisque ça mettait à notre disposition du personnel de bloc opératoire, des médecins anesthésistes, des infirmiers anesthésistes, des chirurgiens, des infirmiers et des infirmières de bloc opératoire, et puis ça libérait un nombre de places particulièrement importants dans les salles de réveil, et ça permettait d'augmenter aussi nos capacités, notamment dans les réanimations chirurgicales, et dans les unités de surveillance continue chirurgicales. Alors, il a fallu faire un choix, et pour décider ce qui était urgent de ce qu'il n'était pas, eh bien, on a utilisé une échelle que vous connaissez peut-être, qui est l'échelle NEST, et finalement, on a retenu dans les interventions chirurgicales qui étaient encore réalisées, celles pour lesquelles il y avait une indication dans les 4 heures. Les autres chirurgies étaient soit entièrement annulées, soit les patients étaient redirigés, lorsque c'était possible, vers les établissements privés, dans lesquels était maintenue une activité chirurgicale pour beaucoup de spécialités. Et puis, finalement, l'annulation ou le report d'un certain nombre d'interventions a fait en sorte que très rapidement, en fait, les chirurgiens se sont sentis tout à fait sensibilisés, et donc ils ont mis à notre disposition leur savoir-faire, leurs bras, et on s'est arrangé avec eux pour les faire participer à tout un nombre d'activités, la mise des patients en décubitus ventral, le complément des dossiers médicaux, notamment avant les transferts, pour s'assurer qu'on avait tout réuni, l'information des familles, et puis la participation aux décisions d'engagement thérapeutique et de précision des niveaux de soins, et ce, en tant qu'intervenant extérieur. Pour former très rapidement ces compétences chirurgicales à la pratique, finalement, de la réanimation, eh bien, là encore, on a utilisé les ressources de la société américaine, de la société française d'anesthésie et de réanimation, afin qu'eux aussi puissent être, pas forcément experts, mais connaître les grands principes de la ventilation et comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants des différentes techniques mises en œuvre. Alors, vous l'avez compris, il a fallu étendre un petit peu les limites, il a fallu pousser les murs, en fait, d'honneur à la réanimation, et ça, on l'a fait, bien sûr, dans l'hôpital. Alors, on a réouvert, en réanimation chirurgicale, des boxes qui n'étaient pas utilisées, et on les a équipées de façon tout à fait standardisée afin qu'on puisse y réaliser de la réanimation lourde. On a également mis en place, sur tous nos scopes, un monitorage continu et systématique du QT corrigé, en raison de toutes les modifications intuites par les médicaments antiviraux et par les médicaments sédatifs. Et puis, on a également transformé en réanimation nos unités de surveillance continue. Vous voyez que la salle d'attente, en fait, ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a encore quelques jours. On a équipé, en fait, tous les postes de réanimateurs lourds, et on a également, en fait, développé des moyens de communication simples dans les chambres, afin qu'on puisse communiquer sans avoir besoin d'ouvrir la porte. Dans les salles de le réveil, dans les salles de surveillance post-interventionnelle, là aussi, il a fallu réorganiser l'espace. Il a fallu, finalement, réapprendre à utiliser des respirateurs qu'on utilisait auparavant essentiellement pour le transport, mais qui, finalement, se sont révélés tout à fait efficaces pour ventiler des patients en grande défaillance respiratoire, y compris en décubitus ventral. On a demandé à notre direction des services informatiques d'étendre le logiciel qu'on avait dans les réanimations dans tous les postes de salles de réveil, afin que tous les soignants, finalement, puissent bénéficier de la même ressource, et que le système d'information puisse être aussi efficient qu'il pouvait l'être. Voilà un exemple, en fait, de la procédure qu'on a mis en place pour l'utilisation d'un respirateur de transport pour ventiler un patient en SDRA. Il a fallu former les gens assez vite, mais finalement, on se rend compte qu'avec une information qui circule bien, les gens s'approprient assez rapidement la technique et sont opérationnels en à peu près 48 heures, notamment pour les collègues qui n'avaient pas exercé une activité de réanimation depuis plusieurs années. Et puis, assez rapidement, lorsqu'on avait étendu au maximum nos capacités, il a fallu étendre les capacités d'hospitalisation en dehors de l'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait appel à la solidarité nationale et internationale, et qu'il a fallu rédiger, en fait, des fiches de transfert sur lesquelles apparaissaient, en fait, les éléments principaux et pour lesquels, en fait, la RS2O nous a beaucoup aidés, en fait, pour la rationalisation et l'organisation des transferts. Et puis, on a pu bénéficier aussi de l'expertise, alors pas sur Strasbourg, mais sur le site de Mulhouse, du déploiement, en fait, de l'EMR, de l'armée, du service de santé des armées, qui a pu être remonté, en fait, en moins de 48 heures et qui peut accueillir une trentaine de patients ventilés. J'ai eu l'occasion de rendre visite hier à Pierre Pasquier et c'est tout à fait incroyable, en fait, ce qu'ils ont déployé en si peu de temps avec un standard de soins qui est extrêmement proche de ce qui est pratiqué dans nos hôpitaux. Et puis, l'armée nous a beaucoup aidés aussi avec la mise à disposition d'un certain nombre de vecteurs aériens. Vous avez sans doute entendu parler de cet avion Morphée qui, en fait, peut transporter simultanément six patients de réanimation ventilés sur de très longues distances, jusque notamment dans le sud-ouest de la France. Et puis, la collaboration et la solidarité, elle s'est exercée également vis-à-vis de l'étranger, puisque beaucoup de patients ont pu être évacués vers l'Allemagne, vers Karlsruhe, vers Berlin, vers Gemmersheim, également vers le Luxembourg, vers la Suisse et également vers Paris avant que l'Île-de-France ne soit frappée de plein fouet par la déferlante épidémique. Et puis, plus récemment et en préparation un petit peu de l'exercice de demain, eh bien, on a pu transférer 20 patients, en fait, de la région Grand Est, de Strasbourg à Nantes. Et ce transfert s'est particulièrement bien passé, à la fois dans sa préparation, dans les soins qui ont pu être administrés aux patients pendant le transfert. Et donc, on renouvelle l'expérience demain, et ce sera le trait d'union entre Olivier et moi, puisqu'il va accueillir un certain nombre de patients strasbourgeois qui partiront demain de Strasbourg pour joindre la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et puis, simultanément, je dirais l'afflux de tous ces patients avec une pathologie qu'on connaît finalement assez mal. Et il était particulièrement important pour nous, dans ce contexte, de développer une activité de recherche clinique qui puisse aider finalement à la prise en soin des patients. Et grâce à des collaborations qu'on a localement, avec notamment l'équipe du professeur Solaire, on a pu utiliser en fait les scanners qui sont réalisés de manière pratiquement systématique chez nos patients COVID pour une modélisation tridimensionnelle et l'apparition assez fine de zones qui sont soit athélectasiées, soit qui apparaissent avec cet aspect dit en vert dépoli, en crazy paving. Et ça nous permet de voir finalement des patterns ventilatoires particulièrement intéressants. Ici, un cas particulier en fait d'un SDRA COVID chez un patient qui avait eu une intervention de l'éviscentime. On voit bien sûr la réduction particulièrement importante de la quantité de parenchyme pulmonaire. Et puis, apparaissent en vert ces zones dites en vert dépoli. Et on s'approche finalement de manière assez fine d'une quantification assez précise de la réduction de la capacité vitale et des zones dans lesquelles il y a un rapport ventilation-perfusion qui est défavorable. Voilà une courte présentation de ce qu'on est en train de vivre et dont on espère sortir bientôt. On vous souhaite beaucoup de courage à tous pour ce qui vient et dans lequel l'anesthésie-réanimation joue un rôle crucial. Et ce, notamment grâce à tous les outils que la SFAR met à notre disposition. Merci. Eh bien, écoute, merci beaucoup Julien. Comme on a la chance de t'avoir, peut-être juste deux petites questions parce que vous avez été les premiers à être touchés. Première chose, est-ce que vous avez pu commencer à sevrer, à extuber des patients que vous avez eu en réanimation depuis quelques semaines, là ? Oui, on a eu, heureusement. On a des patients qui ont pu être extubés, sevrés, qui sont retournés dans les services conventionnels. On a même l'un ou l'autre patient qui sont rentrés à domicile. Mais ce qui apparaît, c'est que c'est quand même des durées d'hospitalisation assez longues. Les premiers sont arrivés à Strasbourg entre le 2 et le 3 mars. Et on a encore beaucoup de patients de cette première vague, en fait, qui sont encore ventilés. Alors, on a eu aussi de bonnes nouvelles de patients qui avaient été transférés à l'étranger. On a notamment une patiente qui revient de Karlsruhe aujourd'hui, après avoir été extubée. Et c'est extrêmement important, en fait, pour les soignants parce qu'entre les patients qui sont transférés soit en France, soit à l'étranger, et les patients qui décèdent, sur le plan psychologique, c'est extrêmement difficile pour les équipes de ne pas avoir, je dirais, ces réussites collectives de temps en temps. Et heureusement, certains patients, là, sortent bien et peuvent même retourner à domicile. Bon, ben, ça a au moins, voilà, quelques nouvelles optimistes qui nous disent qu'on a des raisons comme l'espérif, parce qu'on peut sauver des patients. Il y a aussi un type de patient qui commence à apparaître à Paris, là, je pense que vous avez aussi les mêmes impressions, avec des patients qui vont vers la fibrose, qui deviennent petit à petit compliqués à ventiler et dont on sent qu'il va être compliqué de les sortir de la réanimation. Vous avez ce profil de patients aussi ? Oui, tout à fait. Alors, je dirais, la première vague de patients qu'on a eue était des patients assez âgés, qui avaient été mis sous assistance respiratoire rapidement, parce que, je dirais, il y a encore quelques semaines, c'était les recommandations. Et puis, on va dire, 10-15 jours après, on a vu arriver des patients plus jeunes, qu'on a souhaité mettre sous ventilation non invasive, le plus longtemps et avec le plus de sécurité possible. et ça nous a permis, effectivement, de ne pas intuber certains avec une très bonne évolution. Par contre, ceux qu'on était amenés à intuber après 3-4 jours de ventilation non invasive et d'échec de ventilation non invasive, ceux-ci présentaient un profil phénotypique un petit peu différent, avec une compliance thoracopulmonaire réduite, des difficultés respiratoires plus importantes et effectivement, probablement, une évolution vers la fibrose et là, très clairement, une ventilation prolongée, oui. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Julien. Vraiment, un retour d'expérience très intéressant, je pense, pour tous nos camarades qui sont sur le front partout en France. Merci pour le temps qu'il a pu prendre pour faire partager tout ça à tous nos amis de l'ASFAR. Merci, Julien, encore. Et bon courage pour la suite. Ce n'est pas fini, je pense. Non, ce n'est pas fini. Merci beaucoup, Olivier. Merci à l'ASFAR. Donc, après ce super retour d'expérience de Julien, qui a quand même, vous avez vu, un peu d'optimisme puisqu'on arrive à sortir des patients de réanimation. On va continuer. Donc là, pour la prise en charge des patients, vous avez vu au niveau ventilatoire, dans plusieurs hôpitaux, on est bien revenu en arrière avec des intubations précoces. Les hôpitaux, du fait du manque de matériel, du possible manque de respirateur, ont commencé à développer de la ventilation non-invasive et de l'optiflo, donc l'oxygénation au débit nasale, pour beaucoup de malades, notamment dans des unités de soins continus ou dans des salles de soins transformées à cette occasion. Donc là, pas mal de patients peuvent éviter ainsi l'intubation, même si un bon nombre de patients iront quand même à l'intubation, comme vous l'a dit, Julien. Et donc, il faudra quand même suivre de très près ces patients qu'il faut monitorer, parce que la dégradation peut être rapide. Pour ce qui est du diagnostic des patients, il y a plusieurs choses qui ont changé, mais globalement, actuel, on est plutôt sur une RT-PCR nasopharyngienne en première intention. Si elle est négative, on ira plutôt chercher le virus dans le LBA ou dans les aspirations trachéales avec une deuxième RT-PCR. Et puis, si c'est encore négatif, mais que le patient a vraiment des symptômes assez typiques ou vraiment très suspect par le comptage ou par des contacts avérés, on fera un scanner thoracique qui, lui, s'il a vraiment des signes typiques, considérera que le patient est COVID+, même si les RT-PCR sont négatifs. Si le scanner est, lui, négatif avec les RT-PCR négatifs, on pourra quand même penser que le patient est bien négatif. Il ne faudra pas oublier quand même d'aller rechercher des pathologies qui peuvent avoir des signes cliniques ou scannographiques proches du COVID, notamment par exemple de la pneumocystose chez des patients immunodéprimés. Pour ce qui est de la levée d'isolement, ce n'est pas encore très clair pour l'instant, mais on se dirige vers, quand les patients sont en information, une première PCR qui sera faite sur les aspirations trachéales, à peu près à J7 de réanimation, puis à J10, puis à J14, jusqu'à négativation. Puis ensuite, une deuxième PCR qui devrait être négative à 48 heures de la première. Et enfin, une dernière PCR à 7 jours qui, si elle est négative, pourra permettre une levée complète de toutes les précautions complémentaires liées au COVID. Alors, vous voyez, c'est un peu long. Il n'y a pas encore de recommandation complètement officielle là-dessus, mais on voit bien que comme la RT-PCR n'est pas complètement sensible pour trouver les cas positifs, il faudra quand même répéter la RT-PCR pour être sûr que le patient n'est plus porteur du virus. Pour ce qui est du traitement ventilatoire, vous l'avez vu, on l'a vu avec Jean-Michel la semaine dernière, pas de grandes nouveautés là-dessus, donc on ne va pas y revenir. Pour ce qui est du traitement thérapeutique, des médicaments proprement dit, le professeur Marc Léon, qui va donc faire un petit point sur les traitements pour le traitement du COVID-19, puisqu'il a participé à la réunion du Haut Conseil en santé publique. Merci Marc pour quelques éclaircissements sur les traitements. Merci Olivier, merci à tous. Vous voyez, sous l'égide de la SFAR, j'ai participé à cette mise au point et ces recommandations du Haut Conseil de santé publique qui ont été rondement menées dans les deux semaines qui précèdent, avec des recommandations que je trouve assez équilibrées, qui sont bien sûr discutables, parce que devant l'absence de données, mais qui ont été vraiment éditées pour essayer d'aider les cliniciens dans leurs pratiques et de ne pas les laisser seuls face aux familles, face aux malades et face à cette pandémie. Alors ça rentre dans un cadre plus global de toutes les actions que mène la SFAR actuellement, avec la multiplication de tribunes, de la multiplication de plateaux télé où la SFAR est très visible, et puis de tutoriels, et puis grâce à Olivier aussi, de ces nombreux conseils qui sont donnés par Avirea, et donc au titre de la SFAR, j'ai participé à ce référentiel du Haut Conseil de santé publique, qui réunissait en fait un bon nombre d'experts, de pneumologues, de méthodologistes, d'infectiologues bien sûr, et on était des deux sociétés majeures de réanimation, la SFAR et la SRLF, donc Charlie-Edouard 8 pour la SRLF et moi-même pour la SFAR, à être présents pour la partie maladie grave, réanimation. Et donc on n'a pas eu tellement notre mot à dire sur les parties précédentes, en amont de la réanimation, par contre on a été bien écoutés et nos conseils ont été bien reçus par la communauté pour la partie réanimation. Alors globalement, finalement, quand on fait le tour de la littérature, il n'y a pas grand-chose. Et si on veut être absolument factuel, la seule recommandation qu'on aurait dû faire, et c'est ce qui a été fait par le groupe Assuré à l'administration de la campagne, c'est de dire qu'il n'y a rien à prescrire pour COVID-19 aujourd'hui, quand on analyse l'ensemble des données. Globalement, l'ensemble des données, c'est quoi ? C'est une étude qui a testé un antiviral qui est bien connu, qui est l'opinavir-ritonavir, qu'on appelle l'opirito. C'est le Caletra, c'est un médicament qui est utilisé dans le VIH de façon assez courante. Il n'y a pas beaucoup de littérature dans le COVID-19. Il y a un essai randomisé chinois dont le résultat est négatif, qui a été largement commenté par le groupe du Haut Conseil de la Santé Publique, avec des analyses de sous-groupes qui tendent vers un effet plutôt favorable de l'intervention, c'est-à-dire de l'opinavir-riton versus le placebo, mais ce ne sont que des tendances, ce ne sont que des sous-groupes, et donc il faut être extrêmement prudent, car tous les gens qui font de la recherche clinique savent que les résultats obtenus sur des sous-groupes sont rarement confirmés quand on élargit les groupes. Donc c'est une option. La deuxième option qui est discutée, c'est l'hydroxychloroquine, c'est le plaquénil, avec une discussion qui est absolument vive, avec la personnalité de Didier Raoult, donc une première série de 20 patients faits à Marseille, il y a des bons résultats, ce ne sont pas des patients de réanimation, je tiens à le dire, puis une série qui vient de sortir de 80 patients, et puis une série en cours qui est plus large. Alors, pour être tout à fait exact, il y a des données sur la chloroquine et le coronavirus qui datent de 2004-2005, qui ont été faits dans des laboratoires qui ne sont pas à l'IHU à Marseille, qui sont faits, qui sont des laboratoires notamment aux Pays-Bas, qui montrent que l'administration de chloroquine diminue la charge virale dans des modèles in vitro. Il y a deux papiers qui montrent ça. Il y a une méta-analyse faite par Andréa Cortegiani et Sharon Enave qui était publiée en début d'année et qui concluait à partir d'études cliniques de qualité intermédiaire et voire mauvaise, mais la méta-analyse conclue en faveur de l'utilisation de la chloroquine en demandant qu'il y ait des preuves supplémentaires, bien sûr, car tout ça est fragile. Et puis, il y a ces fameuses études qui ont été largement diffusées, largement popularisées, qui ne sont que des études observationnelles. Donc, finalement, on ne peut pas en dire grand-chose si ce n'est que ça semble en effet accélérer la diminution de la charge virale sans qu'on sache très bien si cette diminution de charge virale est associée à un meilleur pronostic clinique. La troisième option thérapeutique qui est discutée, c'est le remdesévir. C'est un antiviral qui est commercialisé par une grosse firme internationale qui a montré une petite efficacité dans la pandémie à Ebola, mais qui, globalement, ne peut pas être utilisé s'il y a une différence rénale, s'il y a une différence hépatique, s'il y a une différence d'organes. Et donc, chez le patient de réanimation, ce médicament forcément va être exclu, d'autant plus qu'il est juste réservé aux essais thérapeutiques, donc personne ne pourra l'avoir en dehors d'un essai thérapeutique en France. Donc, globalement, il y avait trois options qui s'offraient à nous. C'était soit de conclure de façon très factuelle, et je trouve que c'est courageux ce qu'a fait le groupe de la CERV et sa piscampagne, qui était de dire il n'y a pas d'indication du lopirito, donc du calétra, parce que le niveau de preuve n'est pas suffisant, il n'y a pas d'indication d'hydroxychloroquine parce que le niveau de preuve n'est pas suffisant, et finalement, le remdesévir ne peut pas être utilisé en réanimation, et puis le niveau de preuve est là aussi tout à fait insuffisant. On a estimé avec le groupe du Haut Conseil de la Santé Publique que c'était courageux, mais c'était un peu laissé les médecins face à une certaine incertitude et les patients sans aucune ressource. Donc, on a opté pour deux options compassionnelles, qui est soit le lopirito, soit l'hydroxychloroquine en réanimation. Après, vous décidez ou non si vous mettez un traitement antibiotique qui peut contenir de l'azithromycine, mais on n'a pas recommandé en faveur de ce traitement, on n'a pas évoqué ce traitement. Donc, la première option, c'est l'hydroxychloroquine à titre compassionnel, il n'y a pas de données. On a pris la dose qui était celle qui va être testée dans l'étude Discovery, qui est 400 fois 2 le premier jour, puis 400 mg par jour, et qui est légèrement différente de la dose de Didier Raoult, qui est de 200 mg fois 3 par jour. Il faut savoir que les experts infectiologues disaient qu'on était à fort risque de surdosage avec 200 mg fois 3, ce qui, en pratique clinique, nous, on la dose et on a maintenant une trentaine de patients et on est systématiquement sous-dosé avec la pathologie 400 fois 2 et 400 par jour. Donc, la crainte d'un surdosage n'est pas tout à fait licite. Par contre, la crainte d'un QT prolongé, ça, ça se passe chez un nombre non négligeable de patients, donc il faut vraiment surveiller. La deuxième option, c'est le lopirito, le cas des TRAS, qui est, d'ailleurs, il faut savoir aussi que c'est contre-indiqué en cas de QT prolongé. Ça a de nombreuses interactions avec les, notamment avec les agents de la sédation, mais la liste d'interactions est majeure, mais retenez que quand vous faites de la sédation et du lopirito, il y a des interactions très fortes c'est qu'il faut surveiller tout ça et qu'on est dans une situation très instable. Devant chaque patient, il y a des contre-indications, le choix du patient aussi, parce que c'est important, il faut informer les patients, il faut vraiment qu'ils donnent leur accord pour ces traitements qui sont des traitements plus compassionnels que basés sur des preuves. Chaque clinicien, à ce moment-là, pourra choisir son protocole. Je crois que c'est important que chacun ait un protocole écrit, que chaque patient soit informé de ce qui se passe, voire signe une information officielle et de respecter ce qui a été écrit par le Haut Conseil de la Santé publique, c'est-à-dire par exemple ne pas faire d'association chloroquine, lopirito, parce que forcément si on met les deux ça va être mieux quand on rentre dans ce type d'interaction on ne sait pas ce qui se passe. Donc la sécurité c'est de se tenir au référentiel, soit de ne rien faire parce que je crois que c'est une option qui est tout aussi sérieuse vu le manque de data, soit de faire du loupirito tout seul en sachant qu'il y a de nombreuses interactions qui a des effets secondaires qui a eu le QT long et est une conséquence aussi soit de faire de l'hydroxychloroquine que vous pouvez associer ou non à de l'azistromycine De toute façon l'hydroxychloroquine est souvent mise dans le contexte d'une pneumonie à bactéries intracellulaires possible et donc à ce moment là vous faites le protocole de 400 mg fois 2 le premier jour et 400 mg ensuite je vous recommande de doser parce que c'est toujours mieux d'avoir des dosages plasmatiques et de bien suivre le QT de vos patients une des contre-indications qu'on va rencontrer souvent parce que beaucoup de patients sont diabétiques c'est la rétinopathie et donc il faut penser quand un patient a une rétinopathie notamment dans le cadre du diabète à ne pas prescrire ce médicament voilà les conclusions au conseil de la santé publique et quelques conseils qu'on peut donner à nos collègues écoute merci beaucoup Marc pour ce résumé bien sûr vous pouvez trouver le compte-rendu du HCSP sur le site de l'ASFAR avec tous les documents intéressants donc voilà vous l'avez vu avec Marc Léon pour l'instant pas de médicaments miracle pas trop de nouveautés de ce côté là vous pouvez trouver bien sûr comme je l'ai dit le compte-rendu du Haut conseil en santé publique sur le site de l'ASFAR pour ce qui est de l'hygiène et de la protection des soignants c'est la priorité numéro un protéger les soignants surtout pour que les soignants ne soient pas tous malades en même temps parce qu'on ne pourra plus avoir après de ressources humaines pour protéger les patients donc on se protège il y a une grosse pénurie il y a une pénurie de blouses de surblouses étanches etc donc il faut essayer de faire avec de se protéger au maximum normalement des arrivages doivent venir pour essayer de renflouer les stocks et de permettre de se protéger au mieux il y a également une pénurie de médicaments à commencer par des hypnotiques les morphiniques donc il faut vraiment avoir une politique d'économie de ces médicaments car il va y avoir de plus en plus de mal à se les procurer donc on économise on économise au bloc en essayant de privilégier les halogénés on économise le curare au bloc en essayant d'utiliser potentiellement d'autres curares que le tracryum et le cisatracryum parce que ces médicaments font des fonds en réanimation clairement pour le pronostic on est toujours à peu près au même point la mortalité semble se situer entre 0,8 et 1% de ce qu'on a et ça reste à peu près comme ça en Allemagne et en Corée parce que on a des mortalités entre 1 et 1,5% dans ces pays les tests sont faits massivement mais où il y a quand même des patients très probablement positifs et asymptomatiques qui passent au travers donc on reste sur une mortalité assez faible 1% probablement 0,8% mais c'est des cas graves vous le savez qui sont aux alentours de 3-5% qui actuellement font exploser le système de santé voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette Web TV quelques lures d'optimisme et un retour intéressant n'oubliez pas tout ce que fait la SFAR en ce moment sur le site énormément de documents énormément d'aides de pédagogie de tutos etc la SFAR prépare également des tribunes pour expliquer à la population tout ce qui est fait par vous tous anesthésiste réanimateur IAD infirmière aide-soignante dans les hôpitaux qui défonçaient tous les jours pour traiter ses patients et puis probablement une autre Web TV la semaine prochaine avec d'autres intervenants pour essayer toujours de vous tenir au maximum au courant de tout ce qui est à l'heure actuelle en France bon courage à tous prenez soin de vous au revoir